Aujourd'hui, auto-séquestration 2 Allez, des filles, fais pas le con ! C'est en de là, ça fait deux jours ! C'est mon émission ! Tu vas tomber malade ! Je m'en fous ! Vous meurez pas ! Mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, bienvenue, bienvenue dans ce nouveau 100%. Un nouveau 100% tellement bien, tellement comme d'habitude, que j'en ai les larmes aux yeux. Mais heureusement, le contenu de ce 101% sèche les larmes qui perdent le coin de mes yeux et allège mon cœur qui déborde à nouveau d'allégresse parce qu'on aura la critique flash de Axel et Pixel, parce qu'on aura aussi la minute du geek, on aura entre les deux le vue subjective et puis après, à la fin, pour terminer, il y aura le Tokyo... Oh, j'arrive jamais à le dire ! Le Tokyo Café ! Et tout de suite, c'est les news ! Wouhou ! Ça décoiffe ! La nouvelle extension du célèbre jeu de cartes Dinosaur King arrive le 6 novembre prochain. Nommée Dinotecteur La Confrontation, elle permettra aux joueurs d'améliorer leur deck rempli de dinos élémentaires en gardant ce bon vieux principe de pierre-feuille-ciseaux. Les dinosaures de Sega vont encore une fois envahir les cours de récré. Il y a des jeux parfois qui débarquent comme ça, en mode stealth, sans que l'on sache trop pourquoi. Tornado Outbreak, édité par Konami, n'a certes rien du blockbuster adulte, prêt à tout cartonner en fin d'année, comme Assassin's Creed 2 ou Call of Duty Modern Warfare 2. Mais il est utile de noter qu'il s'agit là d'un premier jeu original développé sur PS3, Xbox 360 et Wii par le studio Loose Cannon, d'où l'absence de 2 derrière son nom. Ce qui fait plaisir, c'est bien de temps en temps de découvrir une licence originale. Loose Cannon a été fondée en 2005 par des anciens de Sucker Punch, à qui l'on doit la série des Slay Raccoon. On reconnaîtra d'ailleurs sur Tornado Outbreak la patte graphique de leur ancien studio. Leur premier titre possède ainsi un look cartoon tout en self-shading et met en scène une espèce de petite créature capable de tourner sur elle-même pour créer une tornade. Cette créature s'appelle Zephyr et fait partie de l'escadron des Guerriers du Vent. Sa première mission consistera à trouver des orbes dissimulés sur Terre et protégés par des armées de feux follets. Les Guerriers du Vent ont en effet un petit point faible. Ils craignent le soleil et le feu en général. Cette astuce permet au level designer de limiter les déplacements du personnage principal, ce dernier ravageant tout sur son passage pour grossir et grossir encore. Le principe repris ici est celui de Katamari Damashi. On commence par arracher des carottes pour finalement détruire les dinosaures géants d'un parc d'attractions. À ce gameplay s'ajoute une petite notion de rythme avec la collecte des feux follets qui permet de déclencher des boosts et de se déplacer ainsi très rapidement à travers les niveaux. Plutôt joli, même si l'on sent que les capacités de la PS3 ne sont guère exploitées, Tornado Outbreak pourrait être une bonne petite surprise. Réponse le 13 novembre dans 101%, soit le lendemain de la sortie du jeu dans le commerce. L'artiste électro-japonais Homo Daka sera en concert en France pour trois dates début novembre. Tout d'abord ce soir, mercredi 4 novembre à 20h30 au Trois-Baudet à Paris. Le samedi 14 novembre, dans le cadre de la soirée Tokyo Decadence en région parisienne, dans un lieu encore tenu secret aux côtés de nombreux artistes. Le concert du dimanche 15 novembre, quant à lui, fera la clôture du festival Japan Pop du Centre Musical Fleur et Gouttes d'Or Barbara à Paris. Le spectacle promet d'être déconcertant. En effet, lors des lives où il est masqué, l'artiste tend son micro à une chanteuse de NK, dont la vidéo est diffusée sur un ordinateur. Et oui, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord, des news excellentes, hein, hé ! Ça me fait d'ailleurs penser à ce que me disait Rémi pas plus tard que tout à l'heure. Il me disait, d'où est-ce qu'on serait obligé d'annoncer les rubriques du sommaire dans l'ordre ? Hein, l'important, c'est pas ça, l'important, c'est que toutes les rubriques soient dans le 101%. En parlant de rubrique de 101%, nous allons suivre tout de suite la critique flash de... Axel et Pixel, pardon, un moment de saugrenuité. Axel et Pixel, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que Axel et Pixel ? Comme me disait tout à l'heure mon ami Thierry, pas plus tard que tout à l'heure, bah en fait, Axel et Pixel, c'est une... Non, c'est un point and click, hein, n'ayons pas peur des mots. Et sa particularité à ce point and click, c'est d'avoir des décors particulièrement psychédéliques. Mais jugez plutôt. Lorsqu'on a découvert les premières images de Axel et Pixel, un jeu point and click développé par le petit studio tchèque Silverwish Games, la direction artistique du jeu nous a immédiatement intrigués. Ce type de direction artistique, signé ici par le collectif d'artistes Enteron, s'avère suffisamment original pour attirer l'œil et promettre une expérience autre que celle proposée par la plupart des jeux actuels, aux univers souvent vus et revus. C'est aussi pour cela, pour leur fraîcheur, que l'on apprécie à nos lives les jeux indés, destinés le plus souvent aux plateformes téléchargeables comme ici, le Xbox Live Arcade. Accessible pour 800 points, soit moins de 10 euros sur le service online de la Xbox 360, Axel et Pixel s'inscrivaient qui plus est dans le genre old school, le jeu d'aventure point and click. L'aventure commence par une petite introduction où l'on voit Axel, un peintre babacool, et son chien Pixel dans un chalet en haute montagne. Alors que les deux compères s'offrent une petite pause, un rat débarque pour mettre en marche leurs gramophones, ce qui les plonge dans un profond sommeil au sein duquel ils se retrouvent piégés. Les voici dans le pays des rêves, une contrée où de nombreuses créatures, dont le mystérieux rat mélomane transformé en diable rouge, tentent de ralentir la progression des deux rêveurs. Pourtant, il faut qu'ils avancent afin de récupérer la clé qui leur permettra de revenir dans le monde réel, une clé détenue par le vilain rat. Le système de jeu est on ne peut plus simple, même si son application joue du contexte psychédélique du jeu pour proposer des énigmes à la fois basiques et tirées par les cheveux. On dirige un pointeur magique sur les différents écrans de jeu pour identifier les zones ou objets interactifs, ces derniers se mettant à briller. Les énigmes étant souvent relativement tordues, la plupart du temps, on clique un peu sur tout ce qui brille pour essayer de trouver une logique ou de déclencher une réaction qui donnera une idée plus précise de la marche à suivre. En cliquant partout, on peut également trouver des objets cachés, comme des os pour le chien ou des spots qu'Axel décidera de peindre pour réaliser une grande fresque consultable à tout moment. La progression s'avère au départ relativement aisée, mais très vite des phases de jeu surprennent, voire agacent. Pour commencer, des phases d'action demandent au joueur de réaliser des QTE. « Hé ré-si ! » hurleront les aficionados du point and click. Et ils auront raison. Ensuite, certains écrans sont basés sur un gameplay dit punitif, obligeant le joueur à recommencer toute une phase de jeu tant qu'il n'aura pas compris comment en venir à bout. Prenons l'exemple du chapitre 5. On arrive sur un écran pour découvrir une fresque représentant un serpent. Celle-ci est détruite par un missile envoyé par le petit diable rouge et il incombe au joueur de la recréer en plaçant correctement les pièces du puzzle. Déjà là, on clique ! Des QTE, un puzzle, la promesse d'originalité induite par les graphismes particuliers du jeu n'est pas tenue par le gameplay. On est dans le classique, voire le tout public. Ensuite, une fois le puzzle terminé, le joueur recommencera à balader tranquillement son pointeur magique sur l'écran pour s'apercevoir qu'il n'avait que quelques secondes pour faire quelque chose. Et oui ! Le diable rouge avait visiblement plus d'un missile dans son sac et voilà qu'il détruit à nouveau le puzzle ! Résultat, le joueur doit le recommencer. Et le recommencer encore jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit où il fallait cliquer. Par bonheur, une touche permet d'activer jusqu'à trois indices par tableau. Mais on se demande vraiment l'intérêt, d'un point de vue ludique, d'une telle phase de jeu. Accès les pixels est donc une grosse déception. Classique, rébarbatif, punitif, le gameplay proposé par ce jeu d'aventure n'est pas à la hauteur des attentes créées par sa direction artistique. Parce qu'on a envie d'aller un peu plus loin pour voir quel autre délire visuel les graphistes auront mis au point. Mais l'ennui et l'agacement finissent rapidement par avoir le dessus. Et finalement, on laisse tomber. D'autant que les petits jeux d'arcade proposés en Suisse de l'aventure sont à l'image de l'aventure principale. Jolie, mais trop classique. La course d'obstacles en voiture rappelle ainsi un autre jeu XBLA, Trials HD. Bref, ce pays des rêves déçoit énormément, même pour moins de 10 euros. Dommage. C'est sur ce magnifique numéro de claquette que nous faisons une sortie de rubrique, comme on dit dans le jargon télévisualisé que nous pratiquons couramment. Mais cela me fait penser à ce que me disait tout à l'heure Thierry. Il me disait, ah, celui-là de Vue Subjective Mini, j'en suis quand même particulièrement fier, parce qu'il y aura quoi ? Il y aura Piedot Forest, il y aura peut-être même Panda Petit Panda, sait-on jamais, ou alors ce sera la semaine prochaine, mais ça, je ne le dis pas, c'est une surprise. Je ne vais pas spoiler, non ? Ben, retrouvons plutôt le Vue Subjective Mini, ça va être bien quand même, de toute façon. Il y aura du Panda, à bientôt. Cette semaine, dans Vue Subjective Mini, l'émission de tous les cinémas asiatiques, nous nous intéresserons à un vieux réalisateur japonais, Ishikawa Kone, ainsi qu'à un dessin animé fou de musique classique. Mais nous commencerons d'abord par une petite news sur le festival Kino Taio. C'est du 17 au 28 novembre prochain que se déroulera le festival Kino Taio, dédié au cinéma japonais contemporain à l'ère numérique. Il s'agit de la quatrième édition de cet événement, qui sera présidée par Gérard Depardieu, et proposera 17 films, dont 14 inédits en France, tous diffusés en numérique et produits lors des 18 derniers mois au Japon. Un festival sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, un prochain Vue Subjective Mini lui sera d'ailleurs presque intégralement consacré. Sous-titrage Société Radio-Canada La Harpe de Birmanie compte l'histoire d'un homme et de son régiment, qui, en Birmanie, quelques jours avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, décide de rendre les armes. Réalisé en 1956 par Ishikawa Kone, La Harpe de Birmanie est un film anti-guerre produit par la Nikatsu, qui connut un grand succès à la fois domestique et international, le film étant récompensé au Festival de Venise. Sans être bouleversant mais intéressant et même surprenant par moments, La Harpe de Birmanie parvient émouvoir par ses éclairs de réalisme poétique, auxquels succèdent des scènes d'une grande naïveté très illustrative. A travers le portrait de ce soldat traumatisé, porté disparu, qui renoncera son uniforme pour décider de devenir bonze et se consacrer à la prière et la musique, le film porte le poids des morts japonais, sacrifiés sur l'autel du patriotisme assassin. Des morts que le jeune bonze ne pourra s'empêcher d'enterrer. Ce film se destine avant tout à un public très averti, cinéphile, curieux et déjà amateur de cinéma d'auteurs japonais. Classique dans sa réalisation, avec ses longs plans ressemblant par moments à des tableaux figés, liés par des fondus enchaînés, il n'échappa à une certaine naïveté, véhiculée en particulier par les nombreux champs émaillant le film. Piano Forest, déjà chroniqué dans cette émission à sa sortie en salle, vient de sortir en DVD dans plusieurs éditions. Une édition simple et un collector box, comprenant un joli recueil musical avec la BO du film. Ce long-métrage animé suit les aventures de deux jeunes garçons, amateurs de piano. L'un l'étudie avec sérieux pour suivre les traces de son père et en faire son métier, l'autre, génial autodidacte, le pratique sur un vieux piano abandonné dans une forêt. 37, Ichinose Kai-kun. C'est un勝負 ! Souvent drôle, Piano Forest n'en propose pas moins un regard asserré sur les enfants prodiges et le stress auquel ils sont exposés dès leur plus jeune âge. Les amateurs de musique classique seront également aux anges et pourront apprécier les interprétations du chef d'orchestre, Vladimir Ashkenazi. Un très bon dessin animé sorti des studios Madhouse. ... Kai-kun ? Bendy ? Kai ? C.. C'est parti, les gens qui m'entendent ! C'est ça ! C'est-à-dire qu'ils ont été créés comme moi, c'est ce que j'ai créé ! C'est parti ! Et juste pour le plaisir, voici une petite bande annonce de La Fureur de Vaincre, sortie récemment en coffret DVD dans une édition métropolitane, comprenant Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, le jeu de la mort ainsi qu'un livret et le documentaire La Légende de Bruce Lee. La Fureur de Vaincre, La Fureur de Vaincre, La Fureur de Vaincre, C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501